La nuit aura été longue pour tous ses habitants. La rivière Makelele a quitté son lit. Toutes les habitations se sont retrouvées sous les eaux. La dame Plouy tombée la nuit de vendredi 13 à samedi 14 décembre a amené son lot de malheurs. La mort a encore frappé. Jean, âgé de plus de 70 ans, a été pris par ce drame. Il en est succombé comme souligne son fils. Cet événement a commencé dès les débuts de la pluie vers 23h. On a tout fait avec mon jeune frère. Malheureusement, papa était déjà en train d'avaler de l'eau. Le temps de venir à sa rescousse, c'était déjà trop tard. Et même un nourrisson de 7 mois a failli être emporté par ses eaux. Sauvé de justesse, le bébé a tout de même avalé une quantité importante d'eau. Les dégâts sont énormes. Informé de la situation, le bourgmestre de la commune de Bandalungwa est venu se rendre compte. Bailongaï-Bene est stupéfait. Le constat est amer, la désolation grande. Là où les gens sont le long de la rivière Makelele, la situation est catastrophique. On a perdu un monsieur à environ 70 ans. J'ai expliqué à la population qu'ils sont à moins de 2 mètres de rivière. C'est mauvais. Avec le réchauffement climatique, le fait serre, on aura encore des pluies qui vont tomber, qui cherchent à dégager à cet endroit-là. Le reste de quartiers urbanisés n'ont pas connu en tout cas des dégâts, sauf les gens qui sont vers des rivières, les lits des rivières. Et pourtant, le maréchal Mobutu avait en s'entend délocaliser toutes ces personnes à cause d'une catastrophe qui avait frappé ce coin de la capitale. Les voici aujourd'hui de retour. Cela pour quelle finalité ? Si ce n'est que la mort. Alors, cette situation doit prendre fin.